Selon un programme des Nations Unies, la population urbaine mondiale passera de 3,1 milliards d'habitants en 2010 à 9 milliards en 2050. Mais où va-t-on caser tout ce monde ? Dans des gratte-ciels toujours plus hauts, plus minéraux, se reflétant comme des narcisses les uns sur les autres ? Dans des lieux désertés par le végétal où l'humain a la taille d'une fourmi ? Certains architectes sont contre et ont une vision radicalement différente. Le projet anti-smog est un projet de musée sur les énergies renouvelables et sur le développement durable qui propose de construire une architecture éco-positive, c'est-à-dire qui produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Anti-smog destiné à la ville de Paris fait partie des nombreux projets prospectifs développés par Vincent Calbeau. Cet architecte belge installé en France depuis 10 ans, lauréat de nombreux concours, vient d'être sélectionné pour l'exposition universelle de Shanghai. Quels sont les 3 axes de votre travail ? Les 3 thèmes importants sont la pollution, le traitement donc de cette pollution, l'agriculture urbaine et la montée des eaux. Autour de ça, on essaye de créer des projets citoyens qui apportent des réponses concrètes et qui inventent de nouveaux modes de vie pour les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Demain, c'est peut-être l'Illipad. Selon les estimations les moins alarmantes, le niveau des océans devrait monter de 20 à 90 cm au cours du 21e siècle. Le projet Lillipad se présente comme une solution à la montée des eaux. On a développé le projet Lillipad de façon un peu spontanée, donc en dehors des procédures habituelles de concours, pour amener et dépasser un peu le simple constat des films de prospective environnementale qu'on voit actuellement sur les films de Nicolas Hulot, de Jacques Perrin, de Yann Arthus Bertrand, en apportant une réponse concrète à la montée des eaux, au réchauffement climatique et donc à cette nouvelle population de réfugiés climatiques dans les territoires ultramarins, des Maldives par exemple. On a voulu proposer une solution concrète pour abriter ces réfugiés climatiques dans des villes qui pourront accueillir jusqu'à 50 000 habitants, autonomes et éco-conçues à partir des énergies renouvelables. On a imaginé une ville flottante, donc qui n'est pas construite sur un polders artificiel ou sur des pieux de plus de 60 mètres de profondeur, comme on le fait aux Émirats Arabes Unis ou aux Pays-Bas, mais donc qui en fait est une troisième proposition de ville qui est construite sur un socle flottant, qui est une ville amphibienne, mi-aquatique et mi-terrestre, qui naviguera sur les océans en fonction des courants ascendants chauds du Gulf Stream ou des courants ascendants froids du Labrador. On essaie un peu de dépasser les carcans traditionnels de l'architecture en travaillant avec d'autres disciplines telles que des écologistes, des botanistes, des scientifiques, des chimistes, des physiciens qui sont aussi dans la recherche fondamentale et qui essayent d'appliquer ces recherches dans la concrétisation de certains projets dits futuristes. Tout ce qui est sur ce dessin est techniquement viable. Certaines municipalités l'ont bien comprise, comme la ville de Marseille qui a demandé à l'architecte de réfléchir à une lilypade plus petite pour gagner du terrain sur la mer. Les idées de Vincent Calbeau sont utilisées par les ONG pour sensibiliser les décideurs. Je trouve d'abord que c'est la démarche d'un architecte citoyen ou en tout cas responsable. Je m'y intéresse aussi parce qu'il questionne notre société, notre modèle de développement. Et je m'y intéresse surtout parce qu'il donne de la perspective, de la profondeur, de la pédagogie et de la poésie à des questions qui sont souvent vues de façon douloureuse. Ça attire de l'intérêt, ça attire de l'attention et parfois ça suscite de la passion. Donc ça veut dire que globalement les réponses qui sont développées par un corps de métier, un architecte, sur des enjeux où a priori il ne serait pas attendu, moi je vois que ça suscite énormément d'attention. Et en l'occurrence je pense que c'est une architecture qui pose de façon extrêmement brutale certains des constats en leur donnant un angle, une perspective nouvelle. Comme Dragonfly, l'Ibelule en anglais, un prototype de ferme urbaine qui développe un concept d'architecture nourricière. On travaille de façon bionique en s'inspirant des fins de la nature pour les reproduire structurellement dans nos bâtiments. La hauteur fait 600 mètres sur une largeur de 30. Le but est de construire un central parc à la verticale qui mixe des fonctions de logement et de bureau, qui intègre directement les énergies renouvelables et également les nanotechnologies, et qui superpose à la verticale des champs agricoles qui produisent la viande, la volaille, le laitage, les œufs, mais également les potagers, les champs de blé, le maïs, et donc que tout ça soit cultivé par les propres habitants ou par les nouveaux arrivants qui viennent habiter dans les centres urbains. Au-delà du rêve, ces projets veulent réveiller les consciences politiques et proposer de nouveaux modes de vie.